Salut les héros ! Honnêtement, qui peut s'asseoir à la table de Zlatan Ibrahimovic et dire « J'ai plus d'anecdotes que toi » ? Qui les amis ? Franchement, ce mec est incroyable. 38 ans, il est arrogant, orgueilleux, se propres à Dieu, malin, intelligent, grande gueule, prétentieux, veut toujours gagner, fourbe, fougueux ! Enfin bref, c'est Zlatan. Il est même plus à présenter. Et vous vous doutez bien que si vous prenez toutes ces petites caractéristiques, vous les mixez, vous en faites un petit jus, et vous obtenez des anecdotes incroyables. Entre lui, ses coéquipiers, ses coachs, etc. Alors, prévisez vos meilleures prises de Kung-Fu, rasez votre plus belle moustache et votre meilleure queue de cheval, parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à un très gros morceau. Voici trois anecdotes sur Zlatan Ibrahimovic. La première anecdote date de quand Zlatan était passé au Barça. Zlatan est passé une année au Barça et ça ne s'est pas très bien passé. Notamment à cause d'un homme, Pep Guardiola, qui était l'entraîneur actuel du Barça. Et entre Zlatan et Pep, c'était pas l'amour fou. Loin de là. Quand Zlatan jouait au Barça, il y a eu pas mal d'étincelles entre les deux. Ces deux caractères qui sont vraiment pas compatibles. C'est vraiment deux très forts caractères, et on sait très bien que pour gérer Zlatan, il faut vraiment un certain type d'entraîneur. L'histoire que je vais vous raconter est racontée par Zlatan lui-même dans son livre, qu'il a sorti en 2016. Ça se passe en 2010, et le Barça devait affronter l'Inter en Ligue des Champions lors des matchs retour de 8ème de finale. Le Barça avait gagné le match 1-0. Donc ils étaient pour l'instant dans une bonne situation, mais c'était quand même très très chaud. Je sais pas si vous vous en rappelez, c'était à l'époque où les vols d'avion étaient annulés à cause des volcans en Islande. Donc apparemment, ils y sont allés en bus. Et pour Zlatan, c'était vraiment une idée de con. Et Zlatan, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Apparemment, le voyage était horrible. Il a duré 16h et les joueurs sont arrivés à Milan hyper fatigués. Zlatan disait que Pep Guardiola était complexé par José Mourinho, l'entraîneur de l'Inter qu'il allait affronter. Il y a toujours eu une petite rivalité entre les deux coachs, qui sont deux très grands coachs. Zlatan disait que Guardiola ne savait pas gérer de grosses personnalités. Il veut de bons petits garçons d'école. Pire encore, il fuit ses problèmes. Ce match-là, le Barça très diminué l'a perdu 3-1 et s'est fait éliminer de la Champions League. Zlatan disait que la pression était incroyable. Il y avait comme de l'électricité dans l'air et il leur fallait gagner pour poursuivre l'aventure. Et à la fin du match, dans le vestiaire, Zlatan a dit que Guardiola le regardait vraiment bizarre. Genre comme si c'était de sa faute s'ils avaient perdu. Il avait un air dépité mais il ne disait rien. Et vous le savez, Zlatan, les gens qui disent rien, il n'aime pas ça. Zlatan disait qu'il se sentait vraiment comme de la merde dans le vestiaire parce qu'il n'avait aucun signe de vie de Guardiola et qu'il voulait s'expliquer avec lui mais Guardiola ne bougeait pas. Au match suivant, contre Villareal en Liga, Zlatan n'a joué que 5 minutes. Et ça, ça a été la goutte d'eau. Il explique que ce n'est même pas le fait d'avoir été mis sur le banc qui l'avait dérangé mais plutôt le fait que Guardiola ne vienne même pas lui dire ni lui expliquer pourquoi il l'avait mis sur le banc. Il aurait préféré que Guardiola vienne vers lui et lui dise « Zlatan, tu n'es pas bon, tu vas rester sur le banc ». A la fin du match, Zlatan est devenu complètement fou. Et il raconte qu'il n'a jamais été dans cet état de sa carrière à part ce soir-là, dans le match contre Villareal. Il arrive dans le vestiaire, il savait qu'il allait péter un plomb sur Guardiola mais il ne savait pas encore comment. Donc Zlatan arrive dans le vestiaire, il y avait déjà quelques joueurs et Guardiola. Et là, Zlatan voit la grosse boîte en fer où on met les vêtements en plein milieu de la pièce. Il lâche son meilleur shoot dedans et la boîte vole de plus de 3 mètres. Et là, il commence à crier sur Guardiola. « Tu n'as pas de couilles, tu te chies dessus devant Mourinho, tu peux aller te faire foutre ». Il était vraiment enragé et il attendait la réponse de Guardiola. Mais rien, Guardiola n'a pas réagi. Il a juste ramassé la boîte et est parti sans jamais en avoir reparlé. Et pour Zlatan, c'est vraiment un acte de lâcheté pur. L'aventure de Zlatan au Barça s'est donc arrêtée au bout d'un an seulement avant qu'il ne rejoigne le Milan AC. Zlatan et Lukaku. Alors celle-là, elle est vraiment incroyable. Zlatan a été transféré à Manchester United après son passage à Paris. Il n'y est pas resté longtemps, il a été un peu blessé mais il y est quand même allé. Et à l'époque, il jouait avec Romelu Lukaku. Zlatan, il aimait bien Lukaku. Il savait que c'était un bon joueur mais il savait aussi qu'il avait plein de lacunes techniques parce qu'il se sert principalement de son physique. C'est son atout majeur. Et ça, Zlatan, ça le saoulait. Il en avait marre que Lukaku rate tous ses contrôles pendant les entraînements et pendant les matchs. Et il voulait vraiment qu'il s'améliore et il lui a lancé un petit pari. Il lui a dit, écoute, je vais te donner 50 balles à chaque fois que tu réussis un contrôle. C'était soit à l'entraînement, soit en match. 50 balles par contrôle. C'est pas le genre de pari qu'on pourrait faire au 5 avec ton putt. Je suis déjà en sueur quand je perds mon côté match à 5€ alors laisse tomber. Lukaku a accepté le pari en rigolant. Et au final, quand on regarde les statistiques de Lukaku, au fur et à mesure de la saison, son taux de contrôle réussi a vachement augmenté. Et c'est là qu'on voit que quand Zlatan t'apprécie, il veut vraiment te faire progresser et te rendre meilleur. Puis 50 balles pour Zlatan, je pense que c'est l'équivalent vraiment de... Allez, 5€ pour nous. La troisième anecdote vient de Mike Meignan, qui est le troisième gardien de l'équipe de France et qui était le troisième gardien de Paris quand Zlatan jouait. Il joue maintenant à Lille et il est très très chaud d'ailleurs. A l'entraînement, un jour, Zlatan tire avec Meignan dans les buts. Il met une mine de la lucarne qui passe tranquille. C'était facile pour lui. Il avait déjà été contre Buffon, Julio et César, ça a toujours été très facile. Et là, Zlatan regarde les gardiens et dans sa barbe, il m'harmonne à un gardien de merde, comme ça. Mais tout le monde a entendu. Et ça, Meignan, il a pas trop aimé. Mais bon, il avait 17 ans, tu peux pas trop dire grand chose à Zlatan. A la prochaine action, Zlatan revient, Meignan dans les buts. Il frappe, il met une mine. Mais cette fois, Mike Meignan l'arrête. Et là, je pense qu'on a assisté à l'un des plus gros portages de couilles de l'année. Parce que Mike Meignan, 17 ans, troisième gardien, il a regardé Zlatan dans les yeux et il lui a dit... Attaquant de merde. Et franchement, fallait être solide. Pour sortir ça, Zlatan, quand t'as 17 ans, faut être très très solide. Après l'entraînement dans le vestiaire, Zlatan arrive vers lui. Il croyait qu'il allait se faire allumer. Mais non. Zlatan le tchèque en lui disant, c'est bien, j'aime comme tu es, j'aime ta personnalité. Il ne l'a jamais caché, Zlatan, il a toujours aimé les gens qui avaient de la personnalité et qui disent ce qu'ils pensent. La dernière anecdote est plutôt un mythe qu'une anecdote parce que personne n'a jamais vérifié l'existence. Elle date de l'époque où Zlatan jouait au Milan AC. Il jouait avec un de ses coéquipiers, très grande gueule aussi, Gattuso. Zlatan et Gattuso. Franchement, dans le vestiaire, ça devait être incroyable. Donc il y a deux anecdotes entre ces deux joueurs. C'est Robinho qui raconte que sur le terrain, Zlatan avait décidé de défier Gattuso dans un combat. Les deux faisaient des arts martiaux. Donc d'un côté, t'avais Gattuso, le petit guerrier qui faisait des arts martiaux, contre Zlatan qui était statue noire de taekwondo. Et là, donc, vous vous demandez qui a gagné et ça a dû faire un petit match nul et c'est terminé. Mais Robinho nous assure que c'est Zlatan qui a gagné. En ajoutant un, Zlatan gagne toujours. Et la dernière anecdote est sans doute la plus incroyable de Zlatan Ibrahimovic. Un jour, toujours avec Gattuso, Zlatan n'arrêtait pas de se faire provoquer par Gattuso à l'entraînement. Il avait décidé de l'ennuyer pendant tout l'entraînement en le chambrant et en lui parlant beaucoup. Gattuso, il était très grande gueule aussi. Mais Zlatan ne disait rien. Il encaissait les coups bizarrement. C'était bizarre de la part de Zlatan parce que c'est un joueur en général qui répond au quart de tour. Mais là, rien du tout. Donc l'entraînement se passe. Gattuso chambre Zlatan pendant tout l'entraînement. Pas de réponse de Zlatan. Quand ils arrivent les deux vestiaires, Zlatan commence à soulever Gattuso et à le mettre dans une poubelle. Il a jeté Gattuso dans une poubelle. Personne n'en croyait ses yeux dans le vestiaire. Et en voyant la tête de Gattuso, on savait que c'était vraiment quelque chose d'inouï. Il paraît même que Gattuso n'a même plus jamais parlé à Zlatan après ça. Incroyable. Franchement, je vous invite à aller chercher toutes les anecdotes sur Zlatan. Je n'ai pas pu toutes les relever en vidéo, mais il y en a plein 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 de ce joueur qui est incroyable. J'ai un peu du mal avec lui, mais bon, il me fait quand même rire. Et c'est vraiment un mythe du football en ce moment. Et si vous avez des idées d'autres anecdotes que je pourrais faire sur certains joueurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si t'as kiffé, abonne-toi, lâche un like. C'était le Frisson FC. A bientôt. Sous-titrage ST' 501